Une marée rouge à Montréal. Oui, on est épuisés. Oui, on a hâte de recevoir un salaire, mais c'est encore plus important pour nous d'avoir des bonnes conditions d'enseignement. Des manifestants qui maintiennent la pression un peu partout au Québec, malgré la fatigue qui s'installe. On s'est engagés dans ce combat-là. On savait que ça serait difficile, on savait que ça serait long. L'inquiétude commence à se faire sentir. Des milliers d'élèves sont privés de classe depuis 14 jours. C'est sûr qu'on est inquiets parce que dans le fond, au bout du compte, on le fait pour nos élèves, mais ça fait 25 ans que les élèves en souffrent du système d'éducation, de la manière qu'il est en ce moment. Fait qu'on est dans la rue pour les élèves, c'est vraiment pour eux qu'on le fait. Comme un jeu de serpents et échelles, les porte-paroles parlent d'avancer et de recul dans la même journée. Que le dialogue soit ouvert, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent. Ça va faire trois semaines qu'on est en grève, c'est immense. On savait que ce serait pas facile, mais trois semaines, c'est très long. Par contre, ce qu'on entend, ce qu'on voit de nos membres sur les lignes de piquetage quotidiennement, c'est toujours la même détermination. Difficile de savoir si un déblocage est à l'horizon. Il y a encore des bloquants, il y a encore des choses qui se passent à l'état négociable qui font en sorte qu'on n'est pas capable de dire... Vous savez, ça va vite, la négociation. Ça pourrait être demain, ça pourrait être demain, comme ça pourrait être dans longtemps. Il n'y a pas eu de réelle négociation encore. Les syndiqués du Front commun s'invitent devant les bureaux des ministres pour se faire entendre... et prennent d'assaut les rues. Normalement, on devrait être en blitz de négociation au table présentement, donc on veut envoyer un message clair au gouvernement qu'il faut que ça bouge. Le gouvernement refuse de parler de blitz de négociation, ce qui laisserait présager une entente prochaine. On va travailler en Front commun à ce que tout le monde puisse rentrer au travail le plus rapidement possible. Et je suis pas inquiète que si le gouvernement le veut, on va trouver rapidement des solutions. Mais pour ça, il faut que la réelle négociation se demande. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada